C'est mort dans le game. En fait ça peut être malsain pour les personnes qui sont jeunes et influençables. Vous ragez parce que vous êtes jaloux. C'est tout. Bien bonjour ! Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'une vidéo que j'avais fait au mois de novembre. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo, mes opinions impopulaires. Je vous la mettrai juste ici si vous ne l'avez pas vue. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire, entre guillemets, mes opinions impopulaires 2. Ce n'est pas vraiment la suite mais là j'ai décidé de réagir à des unpopulaires opinions que j'ai vu sur Twitter. Et je vous ai aussi demandé sur Instagram de me donner vos unpopulaires opinions tout simplement. Donc je vais réagir à vos unpopulaires opinions et je vais en donner aussi quelques-unes à moi à la fin. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, première unpopulaires opinion. Netflix c'est pourri, je paye pour passer plus de temps à chercher un bon film ou série qu'elle a regardé. Alors, ça c'est plutôt vrai, enfin je pense à peu près pareil. Je ne dirais pas que Netflix c'est pourri mais c'est vrai que des fois ça m'arrive souvent. Mais le pire c'est que ça m'arrive vraiment très très souvent. Je scrolle Netflix pendant des heures, enfin pas pendant des heures mais genre pendant un quart d'heure. Je mets plus de temps à chercher un film qu'elle a regardé, ça c'est complètement vrai. Et c'est vrai que des fois je finis... Eh le vent là ! On t'a rien demandé là. C'est vrai que je passe plus de temps à chercher des séries qu'à aller regarder. De là à dire Netflix c'est pourri, non c'est quand même super bien. Et j'aime beaucoup Netflix donc je ne cracherai pas sur cette magnifique invention. Mais c'est vrai que ce qui est chiant c'est qu'il y a trop de choix et en même temps pas assez. Des fois il y a des trucs que j'aimerais trop qu'il y ait sur Netflix qui n'y sont pas. Et des fois il y a beaucoup trop de choses. Donc voilà. Prochaine unpopulaires opinion. L'alcool c'est dégueulasse et se bourrer la gueule ça ne fait pas de vous des gens cools ou stylés. Ça détruit juste votre santé. Alors ça bah je ne peux qu'être d'accord avec ce monsieur. Voilà je ne connais pas son nom. Twitter. Je ne sais pas. C'est vrai que moi je ne suis pas trop team alcool. Bah déjà je ne bois pas du tout. Donc ouais moi je suis complètement d'accord. Pour moi l'alcool ça sert à rien. C'est pas bon. Ça pue. Ça vous rend malade. Voilà. Je trouve aucun point positif à l'alcool donc je ne plus sois ce monsieur. Ensuite. Prochaine unpopulaires opinion. Le threadliner c'est facile à faire. Alors ça c'est faux. Archifaux. C'est hyper difficile. Franchement. Si c'était aussi simple il n'y aurait pas autant de meufs qui feraient des tutos sur YouTube. Et il n'y aurait pas autant de gens qui demanderaient d'ailleurs ce tuto là. Parce que c'est un truc qui est hyper hyper demandé. Je n'arrive pas du tout à faire des threadliners. C'est une catastrophe. Chaque fois que je le fais c'est raté. Pour moi c'est un mystère de savoir faire ça. Ensuite nous avons un tweet de Diana qui nous dit. J'aime pas la Casa de Papel ni Riverdale. Alléluia. Merci. Riverdale j'ai regardé un petit peu. Et franchement c'est tellement cliché comme série que je trouve ça inintéressant. C'est des personnages qu'on a déjà vu un million de fois. Et voilà c'est pas intéressant. Et Casa de Papel. Bah les séries espagnoles j'aime pas ça. Enfin j'ai rien contre la Casa de Papel en particulier. Mais c'est juste que les séries espagnoles je sais pas j'aime pas le délire. Et je n'ai jamais regardé je ne regarderai pas. Ensuite. Les Converse c'est super moche. Désolée fallait que ça sorte. Sérieusement ? Oh non. Oh non tu peux pas dire ça. Oh non les Converse c'est trop ma vie. J'adore moi si je pouvais les collectionner. Bon c'est vrai que ça fait un peu 2010. C'est vrai que bon plus personne ne porte ça à part moi en 2019. Mais c'est pas grave moi j'adore les Converse. Paris c'est nul. Oh non tu peux pas dire ça Pauline. Non mais si tu dis ça ça veut dire que t'habites pas à Paris. C'est pas possible. Non c'est cool Paris. Il y a le métro. Il y a la tour Eiffel. Non Paris c'est cool franchement. Il y a plein de points négatifs. Mais il y a plein de villes où il y a plein de points négatifs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. C'est immense etc. Mais il y a aussi plein de points positifs comme toutes les villes. Donc non c'est pas nul Paris. Il y a plein de choses à faire. Et il y a des points vraiment 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 magnifiques. Prochaine non popular opinion de Gabi je pense. Sandec Insta c'est pas le plus malsain des réseaux. Même si tous les autres sont bien balèzes. Et en dessous il y a quelqu'un qui a répondu. TikTok d'abord. Insta après. Alors je vois ce qu'elle veut dire. C'est vrai que Instagram ça peut être perçu comme un réseau social malsain. Ça nous montre pas mal de choses qui sont fausses. Et du coup on se fait une fausse image. Et du coup quand on nous montre des corps hyper bien faits et tout. Je pense que déjà quand on s'inscrit sur Instagram il faut savoir qu'on le sait tous plus ou moins que Instagram c'est pas la réalité. Et voilà ça nous empêche pas de poster notre vie là dessus. Donc voilà. Je suis un peu d'accord dans le sens que ça peut être malsain. En fait ça peut être malsain pour les personnes qui sont jeunes et influençables. Mais moi par exemple moi je trouve pas malsain parce que moi les photos que je like. Enfin ce que je vois dans mon fil d'actualité ça a absolument rien de malsain. Donc en fait ça dépend qu'est-ce que vous suivez. Moi je vois rien de choquant ou qui me fait sentir mal dans mon corps. Donc voilà. Ensuite le projet d'un popular opinion. Snapchat c'est le réseau social le plus pété de l'histoire. Utilité zéro. J'ai toujours du mal à comprendre le principe. Vraiment poubelle. Alors c'est vrai que Snapchat d'ailleurs ça fait partie de mes zones popular opinion dont je vais vous parler après. Snapchat c'est terminé. On est d'accord. Dites moi que vous êtes d'accord avec moi s'il vous plaît. Non mais Snapchat c'est vraiment un réseau social qui est mort dans le game. C'est mort dans le game. Après que Instagram aient mis les stories. Et après l'évolution d'Instagram. Et les mises à jour d'Instagram etc. A côté Snapchat ça fait vachement cheap. Enfin je sais pas si vous voyez. Mais genre par exemple quand on compare la qualité des stories Snapchat et des stories Instagram. Voilà la qualité photo de Snapchat elle est vachement dégueulasse par rapport à Instagram. Du coup c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui c'est vrai que c'est vraiment... Oui c'est comme il dit c'est le réseau social le plus pété de l'histoire. En fait au début quand c'est sorti. Je crois que c'était en 2014 un truc comme ça. C'était vachement précurseur parce qu'il n'y avait aucun autre réseau social qui faisait les stories etc. Mais maintenant que ça a été mis sur beaucoup d'autres réseaux sociaux ça n'a presque plus de raison d'être. Je suis encore sur Snapchat personnellement parce que je me dis que si vous n'avez pas Instagram ou Twitter c'est pour que vous puissiez me suivre. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat. Ouais voilà c'est beaucoup trop long cette réponse est beaucoup trop longue mais voilà en gros Snapchat ça a dépéri petit à petit. Ainsi que Facebook évidemment mais bon ça tout le monde le sait je pense. Les chats c'est surcoté. Ah non bah non bah non Faustine. Non 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 les chats c'est pas surcoté. Moi j'adore les chats c'est trop chou. Ils vous emmerdent pas ? Ils vous emmerdent moins qu'un chien. Mais j'adore les chiens aussi. Mais non non j'adore les chats moi. Non c'est pas surcoté c'est bien coté. Ensuite prochaine un popular opinion. Pour moi Ariana Grande sur Passe Rihanna. Merci enfin. C'est vrai que moi la guerre tout ce qui est la guerre entre Beyoncé et Rihanna j'en ai un petit peu rien à foutre. Parce que bah moi j'aime bien les deux et j'estime qu'il n'y en a pas une qui est censée battre l'autre ou quoi que ce soit. Pour moi ils ont toutes les deux leur place dans le milieu de la musique. Mais c'est vrai que Ariana Grande par rapport à sa voix. C'est vrai que Beyoncé et Rihanna chantent vraiment hyper bien. Mais Ariana Grande elle est quand même dingue. C'est une des meilleures chanteuses de notre génération franchement. Donc ouais Ariana Grande sur Passe Rihanna. Je suis totalement d'accord avec toi. Ensuite j'en ai pris une sur Demi Lovato. J'ai pas pu m'en empêcher. Demi Lovato est une incroyable chanteuse. Je suis obligée d'être d'accord avec toi. C'est vrai que en tant que fan inconditionnel je suis pas très objective. Mais je suis d'accord. Prochaine un popular opinion. Apple meilleure qu'Android. Euh oui. Là franchement je peux rien dire. Oui je suis désolée mais les gens qui disent qu'Apple c'est nul. Vous avez jamais eu l'iPhone. Je vois pas pourquoi vous dites ça. Les gens qui disent ça c'est soit vous êtes jaloux. Soit vous dites ça parce que vous êtes ignorant. Je suis désolée. Franchement je vais paraître hyper condescendante. Mais si vous dites ça ça veut dire que vous avez jamais eu l'iPhone. Vous ne connaissez pas le bonheur que c'est d'avoir un iPhone. Alors oui il y a des inconvénients. La batterie machin le prix machin. Mais tous les téléphones ont des inconvénients tu vois. Ils ont tous quelque chose qui va pas sinon ce serait trop facile tu vois. Et oui certes il y a la batterie. Certes le prix est élevé. Mais la qualité elle est là. Et quand vous comparez une photo faite avec un iPhone. Et une photo faite avec un Samsung ou un Android. Bah la qualité elle est là quoi. Je suis désolée les gars je suis désolée. Mais si vous ragez parce que vous êtes jaloux. C'est tout. Alors ensuite je vais vous parler de mes Unpopular Opinion. Donc la suite de la vidéo que j'avais faite en mois de novembre du coup. Les faux ongles. Alors j'ai un gros problème avec les faux ongles. Parce que déjà moi pour moi ça c'est long comme ongles déjà. Je supporte pas les ongles longs. Vous savez les faux ongles hyper longs. Je trouve ça hyper pas pratique. Après tant mieux pour les gens qui arrivent à faire tout ce qu'ils ont à faire avec. Et moi je déteste les ongles longs. Je trouve ça pas pratique. On peut rien faire. Ça se casse. C'est pas pratique. Je sais pas c'est horrible. Et puis même pour les claviers tactiles et tout c'est hyper chiant. Donc ouais. Ensuite. Alors. Une Unpopular Opinion que je n'aurais pas pensé dire. J'aime bien Twitter. Pour certaines choses. Alors. Je n'aime pas tout ce qui est déversement de haine gratuite. Tout ce qui est les gens qui détruisent ou qui descendent des personnes. Alors qu'on leur a rien demandé. Et les gens qui tiennent des propos homophobes, racistes, misogynes etc. J'en ai plus que marre. Mis à part ça. J'aime bien Twitter. Je trouve ça cool comme réseau social. Et d'ailleurs je suis hyper active. N'hésitez pas à me suivre. Moi je trouve ça hyper cool comme réseau social. Et on peut s'exprimer. On est spontané. On partage des choses. Voilà. C'est cool. Mais c'est vrai que. Ce que je trouve qui ne va pas en fait dans ce réseau social. C'est qu'il y ait de la haine. Etc. Il y en a partout en fait. Mais ce que je ne comprends pas. C'est qu'il n'y a pas de modérateur. Et c'est ça le principal problème de Twitter. C'est que. Ok on peut signaler des tweets. Mais ce ne serait pas à nous le faire. Quand Bilal a fait. A gagné le Destination Eurovision. J'ai passé ma soirée. A signaler des tweets. Qui étaient homophobes. Qui étaient racistes. Tout ce que vous voulez envers lui. Et voilà. Enfin je n'accepte pas de voir ça en fait. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de modérateur en fait. Pourquoi il y a certains tweets qui sont autorisés. Je ne comprends pas. Et je pense qu'il devrait y avoir plus de modérateur. Ce serait un réseau beaucoup plus cool. Et beaucoup plus sympa. Donc voilà. J'aime bien Twitter. Mais c'est vrai que ça manque de modérateur. Et enfin. La dernière unpopular opinion. C'est que pour moi. Les meilleurs fast food. Sont McDo. Et Flunch. C'est tout. Venez pas me parler des autres. Venez pas me parler de Burger King. KFC. Je ne sais quoi. Encore. Non. Les meilleurs fast food. C'est McDo. Parce que McDo ma vie. Et Flunch. Vraiment. Vraiment Flunch. Ma passion. Parce qu'on peut manger des légumes. Donc on ne se sent pas trop coupable. Après avoir mangé là-bas. Et le buffet. Et ta volonté. Donc ça c'est trop. Ça c'est trop cool. Donc ouais. J'adore. J'adore ce tout là. Ma vie. Voilà tout le monde. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces dans les airs. Et sur ce. Je vous dis à la prochaine fois. Pour une prochaine vidéo. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501